Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo totalement scandaleuse, je répète, scandaleuse, alerte générale, alerte générale. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est le numéro 3 des joueurs au monde, c'est Device, le joueur de chez Astralis. C'est honteux ! Comment c'est possible qu'il soit derrière potentiellement un Simple alors que cette année Navi n'ont absolument rien gagné ? Très certainement parce que Simple a des stats hors normes, qu'individuellement c'est très probablement aussi quelqu'un de beaucoup plus talentueux. Mais on est là pour honorer le top 20 des meilleurs joueurs au monde de l'année 2020. De l'année 2020, pas de l'année de tous les temps, pas de l'année de l'année dernière, pas de l'année de l'année d'après, de l'année 2020. Et clairement, cette année, c'était Device le meilleur et je le dis haut et fort et je vais vous le prouver. Vous connaissez la musique, merci de vous être abonné, merci à ceux qui ne sont pas abonnés de vous abonner. Les abonnés, merci d'être là, merci de mettre des likes, merci de mettre des commentaires aussi parce que ça référence la vidéo et tout. Ça me fait grand plaisir. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à vous exprimer sur le duel à Device-Simple. Est-ce qu'il ne mérite pas d'y être, etc. Parce que je pense bien sûr qu'il y a plein de gens qui doivent penser que Simple est meilleur. Et honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, je pense aussi que Simple est meilleur individuellement. Un contre un, compartiment de jeu contre compartiment de jeu, il est meilleur. Mais cette année, Device était largement, largement, largement au-dessus. C'est incontestable, il a été MVP, VP de tous les tournois. C'est un joueur qui, en CT et en terreau, est dans le trio d'attaque. C'est-à-dire qu'en terreau, il est dans le trio d'attaque et dans le cœur du jeu. C'est celui qui ne va pas forcément en tri, mais débloquer les situations. Il est aussi bon en rifle qu'en sniper. En CT, c'est quelqu'un qui pivote. Mais c'est surtout quelqu'un qui est chirurgical. Retenez bien ce mot, chirurgical. C'est un médecin qui opère à cœur ouvert. C'est quelqu'un qui ne fait absolument aucune erreur. Il n'y a pas de place à l'erreur quand on regarde Device. C'est le joueur qui s'est le plus remis en question, qui a le plus évolué, selon moi, les cinq dernières années. C'est le joueur qui a atteint le top 5 des joueurs au monde. Cinq années de suite, c'est le seul joueur à avoir atteint ce niveau de régularité-là. Cette année, il est tout simplement extraordinaire. J'ai trouvé qu'il a encore élevé son niveau de jeu par rapport à l'année dernière. Mais surtout, 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 ce que les gens ne comprennent pas avec Device, potentiellement, c'est qu'il n'est pas spectaculaire. Et c'est ça, son problème. Voilà, il n'est pas spectaculaire. On a l'impression que tout est facile quand on le regarde jouer. Pourquoi ? C'est parce qu'il est placé à la perfection. Il ne prend absolument aucun risque. Il est juste là à avoir la bonne ligne au bon moment. C'est parce qu'il a un game sense hors normes. Il a un instinct au niveau de ses positionnements et de ses repositionnements. Ses mouvements sur la carte sont systématiquement parfaits. C'est quelqu'un qui se déplace, mais à la perfection. Il est tout le temps au bon endroit, au bon moment. Et surtout, il gère extrêmement bien ses timings. Et forcément, il n'a que des duels. Soit de dos, soit de profil. Soit des mecs qui sont bait par ses coéquipiers. Soit des mecs qui sont blancs par ses coéquipiers. Soit des mecs qui sont en train d'attaquer ses coéquipiers. Et donc, lui, il les refrague. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle ça du team play. Astralis, ce n'est pas la meilleure équipe au monde pour rien. C'est parce que tous ces trucs-là, tous ces détails, font que c'est eux les meilleurs. Et font que Device est aussi le meilleur. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre un risque incongru de jouer un 1v1 face à face. C'est quelqu'un qui va attendre le bon timing pour que toi, justement, tu le regardes un peu de travers. Tu le regardes un peu de profil. Tu le regardes un peu de dos. Que tu n'aies plus le doute de là où il faut checker. Ce genre de choses. Il attend justement le bon moment pour taper Device. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à quantifier, à calculer quand on regarde ce joueur. Et c'est ça qui me dégoûte. Voilà, je vous le dis. Je suis extrêmement déçu de faire cette vidéo aujourd'hui sur Device. Simple, c'est quelqu'un qui fait face à face avec énormément de confiance. C'est quelqu'un qui se met en plein milieu de la map, qui est ultra sûr de lui. Qui va jouer en confiance les duels. Et donc, qui est très spectaculaire parce que ça nécessite des réflexes. Ça nécessite un I.M. hyper tranchant et ce genre de choses. Bien sûr que Device est excellent en termes de skill. Mais ce n'est pas sa plus-value par rapport à un Simple notamment. Et aujourd'hui, moi en tout cas, je voulais faire cette vidéo pour rendre hommage à ce joueur absolument parfait. C'est un cyborg en fait. C'est quelqu'un qui est parfait. Voilà, qui joue à la perfection. Et je trouve ça scandaleux à l'heure actuelle. De manière générale, même sur tous les joueurs d'Astralis. Glaive ne fait pas partie du top 20 HLTV. Zipnix et Dupré ont été dans le top 15, dans le top 17, 14 HLTV. On a Madiz qui est top 5. Et là, on a par exemple Device qui est top 3. Ça veut dire que la meilleure équipe de tous les temps de Counter-Strike. D'accord ? Ce n'est pas genre cette année, l'année dernière. C'est de tous les temps. On n'a jamais vu un jeu aussi excellent de leur part. C'est eux qui gagnent tout. Mais seulement, c'est ennuyeux. Voilà, c'est ennuyeux. C'est tellement parfait parce qu'ils jouent facile. Ils jouent le beau jeu. Ils ont une gestion de stuff parfaite. Les Crossfire sont systématiquement parfaits. Il n'y a absolument aucun joueur chez eux qui n'est spectaculaire. Glaive ne l'est pas spectaculaire. Zipnix n'est pas spectaculaire. Dupré n'est plus spectaculaire. Le seul qui est un peu spectaculaire, c'est Madizk. Parce qu'il a beaucoup d'AM. Et encore, cette année, il a extrêmement progressé. Donc, c'est sa gestion de stuff. C'est ce que je disais sur la vidéo sur lui. Et là, je suis extrêmement déçu tout simplement de faire cette vidéo. Parce que pour moi, Device méritait même le top 1 en fait. Pour tous ces éléments de réponse. Toute cette argumentation que j'allais donner justement sur ce joueur-là. Peut-être que ça va vous ouvrir les yeux sur le niveau que peut produire ce joueur. Et sur des choses qu'on ne calculait pas forcément avant. Alors que quand on va regarder justement un Device contre un Zero. Un Device contre un Simple, etc. C'est des joueurs qui jouent beaucoup à l'instinct. C'est des joueurs qui sont extrêmement skillés. Extrêmement forts en termes d'Aim. Et de réflexes. Et de skills purs. Et donc forcément, c'est beaucoup plus spectaculaire à voir. Parce qu'on sait qu'ils sont en difficulté. Mais ils s'en sortent grâce à leur skill. Mais on n'est pas là pour récompenser les top 20 de l'année. Et je trouve ça extrêmement décevant pour tous les joueurs de manière générale. Pour Astralis, j'ai énormément de frustration. C'est pour ça que j'ai mis en avant, j'ai mis en valeur les joueurs comme Breezy par exemple. Qui est rentré cette année dans le top. J'ai fait Naf. J'ai fait Elige aussi. C'est des joueurs un petit peu qui ont une grande particularité. C'est leur positionnement, l'efficacité, ce genre de choses. Device, c'est le plus parfait de tous en fait. C'est le joueur qui a le... Quand tu regardes, tu apprends CS en regardant avec ces mecs-là. Quand tu regardes du simple, quand tu regardes des autres, tu n'apprends pas à jouer à CS. Tu veux refaire la même chose qu'eux, tu te fais casser le cul. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le niveau qu'ont ces mecs-là. Par contre, quand tu regardes Device, tu apprends à jouer. Parce qu'il t'apprend à te positionner. Il t'apprend à te repositionner. Il apprend à te déplacer sur la carte. Il apprend à gérer son stuff, à comment garder sa ligne, comment gérer ses timings. Ce genre de choses, c'est l'école de CS en fait, Astralis. Et je trouve ça extrêmement décevant qu'encore une fois, on vote un petit peu. Je ne sais pas qui, mais qu'on vote un petit peu pour les statistiques, etc. Il ne faut pas oublier que Navi n'a fait aucune demi, aucune finale. Ça veut dire qu'ils sont éliminés très tôt dans les tournois. Donc, ils ont beaucoup moins de maps que les autres. Ça veut dire que s'ils ont moins de maps, ils prennent moins de risques. Et ils jouent moins contre les gros. Donc forcément, ils ont des grosses statistiques. Parce qu'ils gagnent en pool. Ils gagnent en pool contre des équipes plus faibles. C'est pour ça qu'ils ont des ratings aussi élevés, par exemple, pour Simple. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement, extrêmement décevant. C'est une joque absolue. Bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo. C'était mon coup de gueule. C'est mon scandale. Gros, gros bisous à Device. Vraiment, moi, je suis extrêmement déçu. Bien évidemment qu'individuellement, en réalité, très objectivement, je ne le mets pas devant Simple ou devant Zibo. Mais cette année, pour moi, clairement, il méritait en tout cas d'y être. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Des likes, des commentaires. J'attends. J'attends vos commentaires surtout. Parce que là, très honnêtement, je trouve ça un peu scandaleux. Merci beaucoup. A demain, 17h. Rendez-vous pour les passionnés de Counter-Strike. Bisous. Sous-titrage ST' 501